Alors toujours dessous, il nous faut moderniser les armées. Quête terminée. Donc on a bien amélioré la vie de là-bas, on a gagné 640 de brume et je vous avoue que ça fait relativement plaisir. Quête échouée, c'est normal, c'était rapporté 20 titanes. Ici on peut moderniser et ici il nous faudra 800 de plus. Donc dans deux tours normalement ça devrait être bon. J'aimerais bien qu'il s'en aille en fait. Je ne suis pas sûre de pouvoir voir si ça devrait passer. Ah, à millis il y en a 7 quoi. Ah pardon, c'est pas la millis. Pardon. Millis, ils sont 5. Il y a des prêcheurs à l'intérieur. Je pense que 3 armées ça va peut-être pas être suffisant. Il faudra possiblement un héros de plus. Et j'ai des villes qui ne produisent pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ça ne produit pas ? On va faire directement les extensions. Tour de guet aussi parce qu'on n'a aucune visibilité. Alors je prévois les tours de guet maintenant en fait et puis ça va me permettre de switcher avec des extensions sans perdre de... Non ! d'industrie ce que je viens de faire étant donné qu'on avait cette ville qui ne produisait rien non plus. Bon après... On va pas mettre de tour de guet ici. Ah, c'est la même région qui va là-bas ? Ah oui d'accord. Une horreur, une horreur. Alors, on va continuer sur le même principe. On va garder des associés et des mystes. Ah non. On va faire ça comme ça. Bon par contre j'ai carrément pas assez d'industrie. Ah c'est bien. 146, 268. Il y a une sacrée différence. Ouais bon, c'est pas rentable de faire l'armée ici, clairement pas. On va garder ça comme ça. On va mettre une partie 268. Ouais ça va. On va mettre une partie pour... pour l'influence. Vous n'avez pas une autre ? À part celle que je voulais pas ? Non. Très bien. 800. Donc il manque encore 200 pour pouvoir améliorer la dernière. Voilà, ça va être dangereux en fait d'attaquer avec les trois en laissant comme ça. Je pense qu'il serait peut-être préférable de tuer d'abord... enfin tuer... détruire d'abord ses... ses villages. Parce que s'il les sort, il va pouvoir assiéger ma ville. Et le temps de revenir, ça va être un peu la galère. Et je pense que c'est ce qu'on va faire sur le... Ah zut. Non, 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 non. Stop. D'accord. En plus pour rien parce que c'était celle-ci qui était pas modernisée. Bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Et là, j'ai plus de points de déplacement, évidemment. Et le fait d'attaquer... Ah, il ne nous fait pas déclarer la guerre. Bien. Alors on va pas mettre en auto parce que... J'ai un peu peur. Parce que j'aime pas beaucoup les siliques. C'est des gros tanks qui font mal en général. Donc, on a des mists. Des assassins. Alors, là, ils peuvent descendre de tous les côtés. Donc on va se mettre là. On va tenir la position. Non. On ne peut pas tenir la position étant donné qu'on attaque en premier. On va faire attention en fait à ne pas se faire encercler. Donc éventuellement. Là, on a 225 et 280 points de vie. Et ils ont 380 points de vie. Attaque 109, 118. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, au niveau de la défense, ils ont 118. Ce qui veut dire que l'écho critique, c'est mort. Et que j'ai moins de 50% de chances de toucher. Donc là, clairement, il va falloir juste se protéger. Éviter de se faire encercler. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop. Hop. Ok. Alors. Tac. On va garder la position sur les... Sur la première ligne. Et on va utiliser les prédators pour attaquer. Étant donné qu'ils ont la portée. 1, 2, 3. Il a la portée aussi pour attaquer celui-ci. La milice. Non, c'est pas de la milice. Ce sont toujours des assassins. Quoi, les caler ici. Toujours pour protéger. Et ici. Voilà. Le but étant de protéger en priorité les prédators. Bon, 28 de dégâts. A mon avis, le combat ne va pas se terminer à ce tour-ci. Voilà. Donc, je ne me souviens plus comment ils attaquent. Je crois qu'ils attaquent en ligne. Ah. Ah. Ouch. Ok. Ça, c'était un putain de mauvais plan. Je ne sais pas quel niveau ils sont. Je n'ai pas regardé. Ah. Ah. C'était un putain de mauvais plan. Je n'aime pas les cyniques. Alors. Ici, on attaque. Ici, on attaque. Ici, on attaque. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas eu de contre-attaque. Ouais, si. Visiblement. Donc, lui, il va continuer à attaquer là ou là. Donc là, normalement, ils sont protégés. Et. En fait, je vais juste l'envoyer à perpète pour ne pas qu'il se fasse tuer. Si c'est elle qui pouvait attaquer un premier, ça serait cool. Non, en fait, c'est elle. Un, deux, trois. Non. Surtout pas. Il va contre-attaquer. Donc, si. On peut faire ça. Et ça. Non. Ça, ça. Ici, on va faire ça, ça. Il faut laisser la place pour qu'ils arrivent. Lui, il va attaquer par lui-même. Donc là, on va sortir, tout simplement. Et eux peuvent faire ceci. Bon, là, on devrait être un peu mieux. On devrait pas perdre... Enfin, là, on va perdre cette unité. Ah, non, faites pas. Oui, c'est l'avantage, en fait, d'avoir l'initiative. Au final, c'est qu'il ne va pas attaquer. Il va juste contre-attaquer. Donc, le but étant de pas mettre d'unité derrière celles qui vont prendre des dégâts. Voilà. Là, au moins, ça passe. Malheureusement, par contre, j'ai pris très cher. Ok. Donc là, déjà, ça tombe. Donc là, il peut pas m'attaquer, en fait, à cause du muret. Donc, ici, dans l'idéal, je vais me caler ici. Ouais, non. Ah, zut. S'il attaque en ligne, en fait, lui, il va prendre les dégâts. Là, normalement, elle devrait monter directement. 3, 3, et ici, tout passe. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Si contre-attaque en ligne, non, c'est bon. Ça contre-attaque pas en ligne, ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est un sacré avantage, pour le coup, d'avoir l'initiative. Parce que du coup, mes prédateurs sont aussi totalement protégés. Bon. Sauf quand il se prend un 150 dans la tronche. Bon, ça va être une bonne chose de détruire ces villages en premier, parce que ça veut dire qu'il n'aura pas les unités pour les futurs combats. Alors, ici, ça va être un peu plus tendu. C'est-à-dire que... Là, on va attaquer celui-ci. Il lui reste combien de points de billes ? 92. On ne va pas prendre de risques, il va falloir qu'il meure à tout prix. Et là, on va partir comme ça. Là, ça touche. Là, ça ne touche pas. On va faire ça comme ça. Et ça comme ça. Là, ça devrait être bon. Je ne suis pas sûr qu'on le tue, le gros, là, mais... On est en phase 4 sur 6, donc si, en fait, je pense qu'on va finir à 20. La fin du combat, c'est-à-dire la phase 6 sur 6. Arrivé à 6 sur 6, évidemment, le combat s'achève. Donc là, normalement, tout le monde à la portée. Sauf eux, étant donné qu'ils sont toujours à tenir la position et que le silique qui était là est mort. Alors, je vous fais des signes avec les mêmes, mais en fait, il n'y a pas de câble. Ça ne sert à rien. Là, si tu nous fais un joli petit coup, il meurt. Non, d'accord, ok, petit coup, c'était zéro, très bien. Alors, pour le coup, on va protéger nos corps à corps. Ça ne sert à rien de prendre des risques. Hop. On va juste faire attaquer les prédators. Vu qu'on devrait le tuer avant qu'il bouge. Voilà. Une bonne chose de faite. Donc, c'est l'avantage d'être en guerre froide, c'est que ça ne déclare pas la guerre et ça n'engage à rien. Donc, j'ai perdu deux unités dans l'affaire, mais c'était rentable. Bon, par contre, maintenant, ça va être ce village ici. Là, il y en a cinq. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont des dorgueschi. On va pouvoir avancer. Et hop. Fin de tour. J'aurais dû lancer une autre armée dans la capitale, en fait. On va faire avancer tout le monde. Le problème, c'est que si je l'attaque maintenant en ayant les prêcheurs ici, il est fort probable qu'il vienne à renfort. Donc, on va attendre. On va juste attendre le temps de voir ce qu'il va faire. Zyema a pris un niveau. C'est bien qu'il te doublait. Donc, prochain niveau, on aura la suite de notre quête. Est-ce qu'on peut prendre les prêts militaires ? Oh ! Punaise ! Donc, de l'attaque en plus, ça peut être pas mal. Alors, si on n'a pas les prêts militaires, on peut peut-être avoir ça. Non, ça, ça passe pas. On va prendre le dépassement en plus. Ça peut nous être relativement utile, surtout si on complète nos armées. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu ici ? Les prédators. Forcément, je les avais très très mal placés. Donc, deux prédators. Alors, on va pouvoir faire une autre armée. Est-ce que je vais avoir assez d'argent ? Non, pas des scouts. Non. J'ai pas assez d'argent pour prévoir la construction. Ça, c'est pas très grave. Oui, oui, je t'ai agressé, je sais. Donc, quête échouée, c'était prendre la ville des rouges. Évidemment, nous n'allons pas le faire. Alors, ici, on peut attaquer leur ville. Je veux quand même me débarrasser avant tout de ceci. Sauf que les dors guichis, je me souviens plus que c'est comme unité. Oh, zut. Bon, ça, c'est des boss. Ici, on ne voit pas. Bon. Sachant qu'il y a un héros dans la ville. Oh, tant pis. Allez, on teste. Attaquer. On va garder, tenir la position, histoire d'éviter au maximum de pertes. Ah, oui, c'est de pertes des unités. Eux, du coup, c'est de la cavalerie. Et ça, c'est quelque part embêtant, parce qu'ils ont une grosse vitesse de déplacement. Donc, ils se déplacent de 4. Et par contre, ils ont l'initiative. Donc, les nouvelles unités vont arriver de par là. Mes prédateurs, on va les mettre plutôt en arrière. Ok. Ce qu'on va faire, on ne va pas bouger. On va voir son comportement. Ici, ce sont des assassins. Donc, on va les mettre plutôt en avant. J'aimerais bien que tu arrives à cliquer, en fait. Ce serait plutôt pas mal. Voilà. On va voir ce qu'il va faire. Je n'ai pas regardé leur stat, d'ailleurs. Ils ont beaucoup de défense. Bon, c'est le problème de ces unités-là, c'est qu'en plus, ça reste en garnison, et du coup, ils gagnent un XP en restant dans la garnison. Donc, ça peut être compliqué. Bon. Pour le coup, ça ne se passe pas trop mal. Oh, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, dut. Elle n'était peut-être pas en tenir la position. Très bien. Alors, ils vont continuer à attaquer. De toute façon, de toute façon, ils vont flanquer pour venir tuer mes prédators. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que je pensais qu'ils passeraient de l'autre côté. On va faire ça. Il y a des assassins, du coup. On va tenter de les mettre par devant. Et on va juste les faire. Alors, je reste toujours en tenir la position. On va les laisser faire. Malheureusement, les prédators prennent cher. Ils ne sont pas censés être au corps à corps. Je n'ai pas du tout monté leur armure, en plus. Et malheureusement, le terrain n'est pas du tout un autre avantage. Là, mon unité, je la perdais, clairement. L'avantage, c'est qu'ils attaquent, donc ils ne contre-attaquent pas. Je pensais qu'on le tuerait, celui-là, mais non. D'accord. Bon. Alors, le premier qui attaque, c'est celui-ci. Donc là, il va clairement me tuer, cette unité-là. Deuxième ici. Donc là, on va faire ça comme ça. On va le mettre en attaque, lui. Et lui aussi. Il va certainement faire le tour, comme ça. Et eux, de même. Voilà. Eux, pareil, étant donné qu'ils sont loin, ils devraient rester hors de portée d'attaque. Là, ils ne peuvent pas faire le tour. Donc, on va continuer à marquer ceci. D'accord. Très bien. Donc, eux, on les laisse comme ça, de toute façon. Je vais certainement perdre beaucoup d'unités de ce côté. Oh, sérieux ? Zéro, quoi ? Ouais, là, je prends un coup critique. Bon. C'est le... 55. D'accord. Bon. Déjà, ça sent un peu mieux. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu de renfort à arriver de chez eux, encore. Le coup critique était joli. 1, 2, 3. Donc, il va pouvoir l'attaquer. Non. Ah non, mais je pensais que c'était des prédateurs. Je vais peut-être perdre beaucoup moins d'unités que ce que je pensais. C'est dommage que ça allait attaquer là, mais bon. Donc là, hop. Hop. Ici, on va faire ça comme ça. Et ensuite, ces unités-là vont devoir attaquer là. Là. Et puis, après, tout ça sur ça, c'est ce qui va avoir le plus de vie. On a des mystes ici, qui vont peut-être pouvoir traverser, si jamais j'ai une unité qui meurt. Ah mince, je vais laisser en tenir la position, j'ai oublié de changer. Bon. Bon, ceux-là, on va clairement les perdre, on le savait. Voilà, ça, c'était obligé. Voilà. Du coup, comme l'unité est morte, les mystes ont pu traverser. Et les mystes attaquent autour d'elle. Ça, c'est génial. Là, ça passe. Super. Est-ce qu'ils vont directement aller l'attaquer ? Ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Non ? Pourquoi ils partent là-bas ? What ? Mais non ! Où vous allez ? Oh là là. Oh, c'est dommage, ça. Oh non, tu te mets en position. Ah oui, non, d'accord, ok, ils font le tour. Ils font le tour pour pouvoir les atteindre plus vite, exact. Qui n'a pas été sélectionné ? Là, tac, elle, on va les faire attaquer là. Ok. Donc là, ça devra aller. Bon là, je vais... Oh, je ne les perds pas. Oh, je ne les ai pas perdus. Mon dieu. Oh, super. Une bonne nouvelle. Alors, il faut savoir, le déplacement amélioré fonctionne aussi en combat. Donc on a plus de déplacements. Ça, c'est plutôt cool. Bon, ça, c'est une bonne chose de faite. Le seul truc, c'est que la ville va devoir reconstruire le village, mais bon. Deux unités de perdu. C'est largement rentable. Donc ici. Dorgéchi. Hop, tourne. Oups. Bon, en fait, ça a vraiment une inversée. Mist. Donc il fallait un mist de plus. Et des prédateurs. J'ai 700. Donc après, ils ont le suivant, il faudra que je pense à les sortir. Sinon, je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas créer les autres. Du coup, lui capturé, il m'a dit qu'elle n'était pas assignée. Je n'ai rien dit. Non. Non, non. Il est encore capturé, en fait. Je n'ai rien dit. On va continuer à avancer prudemment. Bon, ça, c'est une quête... Une quête de coopération qui demande de rapporter de l'Adamantium dans des ruines. Ah, ça y est. Voilà. Donc la quête a évolué. Donc avec 25 verres d'acier, c'est bon. Envoyez Ziem à examiner les runes du temple à Yis. Pour réparer ses épées légendaires ainsi que son esprit. Donc, c'est ici. Ce qu'on va faire, on va carrément le signer à une armée. Voilà. Donc là, on a obtenu les épées. Et le héros évolué. Donc, elle va repartir niveau zéro. Mais en meilleur état. Donc là, il va falloir affirmer l'autorité et atteindre 417 d'influence. Ça va se faire d'ici 3 tours. Donc, mon héros a été relâché de prison. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est en train de faire beaucoup trop de trucs là. Clairement. Il va falloir commencer à faire quelque chose. C'est cool. En un tour, je peux directement atteindre l'armée que je veux faire évoluer. Ici, ça a été construit directement. On va continuer l'extension. Là, on a une armée en préparation. Ici, rien ne se construit. On a bien le colon. Et nous avions parlé de coloniser cette région. Voilà. En plus, avec le déplacement de 4 en plus, ça aide beaucoup. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Est-ce que c'est la même région, ça ? Non. Si, Chanel Das. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse avant les quais, c'est l'extraction du mitrite. Et on pourra faire ça dans les tours suivants. On va prévoir ceci. En attendant, histoire de ne pas perdre d'industrie. Là, c'est pareil. Je vais faire la même chose. Sachant qu'ici, pour accélérer la chose, j'aurais pu utiliser un stock que j'ai déjà. On va le garder pour la nouvelle ville. Ah, par contre, oui. Fortification, on s'en fiche. 50% d'influence, on va le prendre. Déjà, ça augmente notre approbation. Et surtout, ça va nous permettre d'accélérer la quête de faction. Allez, on termine le tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501